5 disques qui ont changé ta vie 5 disques qui ont changé ta vie Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12ème épisode de 5 disques qui ont changé ta vie Merci à tous pour vos écoutes, vos retours, vos commentaires et votre soutien Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine et ça c'est vraiment cool Aujourd'hui j'ai le plaisir de passer un moment à discuter avec Dad, guitariste incontournable de la scène oléronaise Tu joues dans Folkadélique et Oléron Blues Society Et tu organises aussi tous les dimanche soir le jam de Laggy Toon à Full Raw C'est d'ailleurs une nouvelle fois à Laggy Toon que nous enregistrons cet épisode Merci à Arnaud et Martin pour leur accueil Tu connais Black Rackham Studio je crois, c'est une asso de création musicale basée sur l'île d'Oléron Organisateur de soirées, de DJ set vinyles et d'enregistrement de podcast et de musique live aussi On peut nous retrouver sur divers événements dans différentes scènes locales tout au long de l'année Le concept du podcast c'est 5 disques qui ont changé ta vie Un podcast hebdomadaire d'entretien sur la musique avec des passionnés et des acteurs de la culture locale ou plus large Autour d'une sélection de 5 disques qui ont marqué leur vie Tout ça dans une ambiance détendue et tranquille Dad on partage une passion pour le blues et on se croise souvent sur les scènes oléronaises mais on se connait peu Est-ce que tu peux te présenter un peu pour commencer pour nos auditeurs ? T'as quel âge ? Tu vis depuis longtemps sur l'île d'Oléron ? Ouais, je m'appelle David, j'ai 48 ans, 49 cette année Je vis à l'année sur Oléron depuis 2005-2006 Et je pratique Oléron depuis l'adolescence on va dire Donc t'es attaché à l'île quoi, ça fait pas mal C'est ton métier principal musicien ? Ouais Comment t'as appris la guitare ? On m'a parlé de voyage aux Etats-Unis dans ton parcours ? Ouais, c'est arrivé un petit peu après mais en fait il y a toujours une guitare à la maison J'ai mon père qui aimait bien chanter avec la guitare dans les mains Il avait un petit répertoire de musique folk américaine Et j'ai toujours eu ça à la maison Donc c'est un petit truc un peu naturel le fait de chanter avec une guitare Je peux pas trop expliquer comment je fais ça Mais c'est venu comme ça Depuis tout petit t'as toujours joué un peu ? Tout petit, ouais, tout petit mais je me suis vraiment intéressé vers 15-16 ans on va dire Ok, et depuis t'as pas arrêté ? Ouais Comment tu écoutes de la musique toi ? C'est la première question que je vais te poser Quand ? Pourquoi ? Sous quelle forme ? Souvent en voiture Ouais ? Ouais, souvent en voiture et puis de temps en temps quand il y a des invités à la maison et tout Mais c'est vrai que j'écoute moins de la musique de la façon dont je pouvais l'écouter en étant adolescent En étant un petit peu sur soi, un peu renfermé et puis à planer en écoutant de la bonne zoos quoi Donc ton écoute a évolué un peu c'est ça ? Bah ouais et puis c'est le temps qu'on y accorde aussi quoi Ouais bien sûr Parce qu'en même temps j'aime bien la jouer Ouais t'as pas forcément le temps, ok Du coup tu joues tous les jours ? J'essaye Ouais ? Ok J'essaye La place du disque vinyle dans tes écoutes ? Tu sais que nous autour de Black Racam Studio on est beaucoup sur le vinyle Est-ce que t'en as ? Est-ce que tu collectes ? J'en ai J'en ai mais je dois bien avouer que c'est le CD Moi je suis de l'époque du CD, le vinyle c'était la génération d'avant Alors c'est très bien que ça revienne parce que le son du vinyle On peut pas avoir la même information sur un support comme ça Qui est bien plus grand physiquement j'entends que sur un CD Et encore moins sur une clé USB où il y a 3000 albums Complètement d'accord avec toi Donc l'information transmise n'est pas la même Et c'est vrai que quand on écoute le même album en vinyle ou en CD Déjà il y a une différence qui est énorme Comme si on sentait les amplis Je trouve qu'il y a ça quand il y a un côté de l'analogique et le physique Là il y a vraiment quelque chose qui saute avec les basses et tout Après bien souvent quand on fait la comparaison CD et vinyle Moi j'aime bien voir l'installation qu'il y a autour du vinyle Parce que souvent le vinyle c'est sur un vieil électrophone avec un son un peu pourri Et on pense que le son du vinyle est pourri Alors que c'est juste l'installation tu vois Tu mets du vinyle avec un super ampli, des super enceintes C'est impressionnant quoi Ok bah cool Et du coup la première question que j'aime bien poser pour commencer vraiment Est-ce que tu te rappelles du tout premier disque que t'as acheté ? Que j'ai acheté ? Non Mais que j'ai fait acheter par ma grand-mère Ouais ça devait être Thriller de Michael Jackson Ok Donc là t'as quel âge à ce moment là ? J'ai 10 ans 10 ans ok Quand ça sort quoi je sais plus Et ça c'est le premier souvenir que t'as d'un disque que t'as eu entre les mains ? D'une cassette ouais Cassette ? Ok D'un album ouais Ah c'est marrant On retrouvera pas trop ça dans ta sélection ? Non mais ça aurait pu... Quoique Prince il y a peut-être un truc un peu Ça aurait pu le faire Bon on attaque du coup Le premier disque que t'as choisi c'est Voodoo Child Slide Return Le 45 tours de Jimi Hendrix Donc Jimi Hendrix, guitariste, chanteur, auteur, compositeur américain Né en 1942 à Seattle et mort en 1970 à Londres Connu internationalement pour son jeu de guitare légendaire Il est le fondateur du groupe The Jimi Hendrix Experience Active de 1966 à 1970 Malgré une carrière très courte Il est considéré comme l'un des musiciens les plus importants du XXe siècle Afro-américain aux origines amérindiennes Il explore des sonorités jamais entendues jusque là En utilisant les amplis et les effets de l'époque comme personne Influencé par le rythme and blues, le blues, le jazz, cream, clapton ou all in wolf Hendrix sera aussi l'un des représentants du mouvement hippie Avec sa participation au festival de Woodstock en 1969 Le single que tu as choisi c'est Voodoo Child Slide Return Sorti en 45 tours en 1970 Avec en phase B, Ajo et All Along the Watchtower Ce titre enregistré en 1968 pour l'album Electric Ladyland Se démarque par son côté répétitif et hypnotique Et par la richesse des effets Wawa, panoramique, saturation, reverb Perso je découvre Hendrix très jeune par mon frère Qui écoute ça au fond de sa chambre d'ado J'aime tout de suite énormément Hendrix Et ce morceau en particulier J'ai beaucoup écouté l'album Electric Ladyland Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque Dad ? Parce que c'est peut-être le titre parmi toutes les titres et les artistes Et de tout le rock'n'roll, de tous les âges, de tous les temps Même si tu remontes à bétonne C'est la quintessence même La furie, la jubilation C'est le blues qui est envoyé à 3 milliards d'années-lumière Avec toute la puissance, la technologie de l'époque Et puis de la richesse d'un bonhomme qui s'appelle Jimi Hendrix Qui a tout cassé Parce que tu ne parles pas de la guitare rock De la même façon avant et après D'ailleurs, je tiens à préciser Quand tu dis qu'il a été influencé par Cream Je crois que c'est plus l'inverse Quand Hendrix débarque à Londres Et que Clapton tombe dessus Il prend une grosse baffe Ils se sont croisés tous les deux Ils se sont croisés Ils étaient super amis Super connectés tous les deux Vraiment, ils étaient très proches Ils parlaient à peu près le même langage Mais vraiment Clapton, il tremblait Quand il l'a vu une fois sur scène Il chaussait du deux un peu C'est ça, il y a cette fameuse anecdote Là, j'ai lu aussi Où ils se voient sur un concert Et il y en a un qui passe avant l'autre Où il y a un truc comme ça Non, ça c'est avec Pete Townsend C'est avec les ou Yes Bon après, comme je t'ai dit C'est des petites infos que j'ai glanées Comme ça, à droite, à gauche Donc n'hésite pas S'il y a des trucs Si tu es plus pointu Au contraire, c'est ça qui est cool Donc comment tu as découvert Hendrix, toi ? Eh bien, tout simplement Parce qu'à un moment donné Je me suis vraiment intéressé à la guitare Et c'était l'époque Où j'écoutais beaucoup Prince, justement Ok Et puis j'avais un pote Il me dit Ouais, non, mais Si tu aimes bien la guitare T'es écouté Hendrix T'es écouté Hendrix Et puis j'ai commencé à découvrir ça Et puis j'aime toujours Parce que Voodoo Child Je l'écoute, par exemple Assez régulièrement Ah, donc c'est vraiment resté C'est un truc que t'écoutes même maintenant ? Ouais, ouais Ok Tu l'écoutes parce que Tu l'adores Parce que tu continues à le comprendre encore Pourquoi est-ce que tu continues à l'écouter ? Parce qu'il y a toujours C'est comme s'il y a toujours un renouveau Quand là, tu vois T'as passé Voodoo Child Je me dis Le son qui sort de là-dedans La façon dont ça a été enregistré Comment c'est possible d'avoir un tel son ? Enfin, il y a toujours Il y a toujours un grand mystère autour d'Hendrix Puis après, c'est la Après, tous ces titres Et c'est l'imagination que pouvait avoir ce gars-là Et quand on voit qu'il écoutait beaucoup de musique classique aussi La façon dont se montaient les morceaux Ça reste du blues et du rythme et de blues Mais vraiment avec un assemblage Avec une vraie réflexion dans la composition Ouais, ouais C'est comme s'il avait Trois bouts de ficelle dans les mains Et puis avec ça, il t'a fait toute la mode Ah ouais, il arrive quand même à monter le truc Ok, du coup, Hendrix a influencé ton jeu de guitare à toi ? Complètement Ouais Dans quel sens c'est les effets ? La liberté La liberté, la simplicité La furie L'énergie Tu reprends des morceaux à lui ? Ouais, bien sûr Voodoo Child Quasiment systématiquement Ah, puis c'est une référence aussi pour partager, je pense, dans des jams Dans des trucs Ouais, c'est un morceau dont la structure est assez simple On disait Hendrix représentant aussi du mouvement hippie Avec son super show à Woodstock Est-ce que toi t'accroches à cette musique-là, le psychédélique, tout ça ? Ouais Ouais, c'est un truc qui te parle aussi ? Je te propose qu'on écoute le deuxième extrait Donc il y avait une phase B, on a dit avec Hey Joe et All Along The Watch Over Moi j'ai choisi celui-là, All Along The Watch Over Moi ce que j'adore sur celui-là, c'est sa voix On parle souvent de sa guitare Mais je trouve que vraiment ce passage-là, l'intro Où il a une voix très soul comme ça Avec un grain très particulier Je trouve ça vraiment chouette Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'était pas vraiment Fier, enfin vraiment confiant avec sa voix Et ça c'est un titre à l'origine de Bob Dylan C'est un grand fan de Bob Dylan Et il s'était dit C'est des trucs que j'ai lus Que si Bob Dylan pouvait chanter avec une voix aussi vilaine Lui il pouvait le faire C'est ce qui lui a permis d'avoir confiance C'est bien de se décomplexer là-dessus C'est vrai que Dylan sur certains morceaux, moi j'adore, je suis un grand fan de Dylan Mais c'est vrai que sur certains morceaux, la voix c'est compliqué Carrément Puis cette harmonica aussi qui n'est pas toujours juste Il y a vraiment un truc Ça fait son charme à Dylan Ok, on passe au deuxième disque ? Allons-y Alors du coup on va rester avec Hendrix Pour l'album Axis, Bald as Love Le premier acteur que j'ai choisi, c'est Little Wing Donc Hendrix toujours, il a sorti en tous quatre albums Celui que t'as choisi, c'est le deuxième Axis, Bald as Love Il sort en 1967 L'enregistrement est bouclé en 16 jours de studio Et allé sur 3 mois Au studio Olympique à Londres Sa maison de disque veut un nouvel album pour Noël Et Hendrix restera quasiment 24h sur 24 au studio Expérimentant de nouveaux effets et de nouveaux sons Il sera fini peu de temps après le fameux live à Monterey au Pop Festival A cette époque, Hendrix est influencé par les livres de science-fiction Le concept d'Axis, théorie sur les changements d'axes de rotation de la Terre Vient de là Hendrix compare cet axe à l'amour Et le fait d'être amoureux changeant la vie du tout au tout Les critiques parlent d'un album sensationnel Révélant en plus de ses talents de virtuose Les qualités de songwriter d'Hendrix Ce qui m'a surpris moi c'est la diversité de cet album Que je connaissais mal Bien sûr Little Wing Mais les autres morceaux sont très surprenants L'intro est génial Avec ces espèces de samples de bouts de voix Et j'aime beaucoup les rythmes funky ou jazzy de certains morceaux Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque ? Pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer Et puis la production L'inventivité Le côté funky Toujours un petit peu de rage Avec des titres comme Spanish Castle Magic Qui est bien rock Le côté funk rock Comme Little Miss Lover Les balades Bold As Love One Rainy Wish Et Little Wing Qu'on vient d'entendre Cette intro elle est complètement magique Le son de la guitare Le son de la strata Avec un Marshall et une fuzz Le volume de la guitare baissait un petit peu Pour avoir une grosse patate Et un son clair Assez cristallin Ça moi J'arrive pas à me détacher De la beauté de ce truc Je peux pas me dire A un moment donné Ouais non mais c'est bon Non c'est pas bon C'est top Ça me touche au plus profond J'adore jouer Little Wing Comme j'adore jouer Voodoo Child aussi Et voilà Et Bold As Love C'est vraiment un super 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 album Ouais J'étais surpris aussi Moi je connaissais bien Je te dis Electric Ladyland Et là dessus j'ai découvert Plein de morceaux en fait De par cette écoute là Il y en avait plein Que j'avais même jamais entendu Parce qu'en fait souvent T'entends un peu les hits Les trucs Et quand tu vas fouiller Il y a des trucs vraiment flous là dedans Ouais ouais Il y a de l'inventivité quoi Ouais ouais Il y a une vraie création Et ça sort de ce que t'entends De d'habitude quoi C'est Non non j'ai vraiment trouvé ça cool Du coup Pourquoi est-ce que ça te touche Toi cette musique là Tu nous parles de la fuse De tout ça C'est quelque chose qui résonne en toi C'est des sonorités Que t'aimes bien Comment ça Bah Ce qui me touche C'est l'imagination Qui est là dedans Ce qui me touche C'est l'énergie J'ai l'impression Que c'est hyper hyper organique Ouais Hyper organique C'est à dire On sent presque Un coeur battre Des poumons respirer Enfin il y a un côté Vraiment charnel Ok Je trouve dans Dans cet album Et voilà Et puis après c'est Jimmy Et puis c'est tout quoi Tu te rappelles du moment Où tu découvres ce disque La première fois que tu l'écoutes ? Pas vraiment Comme c'est Non Non parce que ça a été Je me rappelle Si j'étais avec J'étais avec ma compagne De l'époque Qui m'avait Qui avait réussi à choper Tous les CD Qui m'avaient fait Les cassettes De quasiment To Endex quoi Donc j'avais A part peut-être Le premier album Mais j'avais Axis Et Electric Ladyland Live at Winterland Et voilà Donc déjà c'est assez loin C'est assez diffus Mais oui je me rappelle de ça Donc tu disais Ouais toi t'as découvert Un peu plus tard Et t'as découvert un peu en bloc C'est ça tout d'un coup Hendrix Pete Townshed justement On en parlait tout à l'heure Des wou a dit S'il ne restait qu'un nom Dans l'histoire du rock'n'roll Dans 100 ans Ne cherchez pas Ce serait forcément Jimmy Hendrix Qu'est-ce que t'en penses T'es d'accord avec ça ? Ouais 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 mais enfin Oui et non Parce que Je pense un petit peu À Zappa aussi Ouais Et puis j'ai vu Un reportage sur Beethoven Une fois Et quand tu fais Tintintintin Bon On n'est pas loin Du gros riff de guitare Ouais parce que le Tintintintin par exemple De Beethoven C'est Tintintin C'est le Purple Ace De Jimmy Donc Le rock c'est un truc simple C'est une patate dans la tronche Et Par exemple Le riff de Jack White Aussi Sur Seven Nation Army Des choses comme ça Donc oui Hendrix Il y a des mecs comme ça On peut Plus parler De la même chose C'est à dire que la guitare rock Des années 50-60 Voilà on sent que ça monte Et puis il y a Hendrix qui arrive Qui casse tout Et puis un avant et un après C'est ça Donc toi tu nous disais T'écoutes toujours Hendrix On peut dire que t'es fan d'Hendrix ? Ouais Donc c'est un mot qui te plaît pas ? Oui Oui Je suis un fan absolu Mais pas autant que certains Il y a des mecs en France Je pense à Yazid Manou Qui lui Est un fan absolu Il n'y a pas Voilà Moi je suis tout petit à côté Et puis ça me va C'est tranquille Est-ce que t'as repéré toi Des artistes Qui descendent du coup Directement du son de Hendrix Ou de sa manière de jouer ? Ouais Ouais Prince il y a un peu de ça Mais Prince Il y a beaucoup plus d'influence aussi Avec James Brown Et Carlos Santana Et Zappa aussi Et toute la soul Et la funk américaine Après on peut parler De Stevie Ravogan Forcément Mais qui lui Est beaucoup plus bluesy Et Texas Blues Mais qui a aussi Cette furie Et puis comme il a repris Des titres de Jimmy aussi Il y a une espèce de filiation Il y a un album Des Red Hot Chili Peppers Brown Sugar Sex Magic Où il y a John Fruchiant Il fait des riffs C'est carrément Hendrixien Je vois Je n'ai plus les titres en tête Mais cet album Il est très très Hendrixien Là je n'ai rien qui me vient en tête Ah mais c'est déjà pas mal Ok Du coup L'autre question que j'avais préparée Comme ça Je ne sais pas si ça te parle ou pas Hendrix s'était engagé Politiquement contre la guerre du Vietnam Notamment avec la reprise De l'hymne américain À Woodstock Qu'est-ce que tu en penses toi De l'engagement politique dans la musique Est-ce que c'est un truc qui te parle ? La musique est politique Moi je fais du blues La musique est politique Je fais du blues Je fais de la musique des esclaves C'est pour nous rappeler Attention À ce qu'ils ne nous prennent pas Toujours Pour des esclaves Ok Ça a du sens Bien sûr que ça a du sens Et de toute façon Il y a toujours une forme de domination Qui s'exerce sur les peuples Quel qu'il soit Dans n'importe quel régime Que ce soit en démocratie Ou que ce soit un empire Ou que ce soit une dictature Il y a toujours une espèce de truc comme ça De domination Puis là de toute façon Avec ce qu'on vit en ce moment en France On s'en rend bien compte Il faudra être aveugle pour ne pas le voir Et la musique Est politique À partir du moment Où c'est pas un truc un peu léger Genre un truc un peu varié toche Ou que ça parle de Ça peut parler d'amour Mais si ça parle juste d'amour C'est pas mal Il faut être peace and love Il en faut de l'amour dans ce monde Mais le blues Le rock Le rythme and blues La funk Tout ça Enfin toutes les musiques On va dire afro-américaines Parle souvent D'un rapport de domination D'un régime Ou d'un système On va dire d'une race Le rapport de domination Quel qu'il soit Et donc c'est politique Ok Et puis sur le blues On est sur une musique prolétaire En plus il y a un rapport de classe Comme ça Oui il y a un truc Bien sûr Ok Moi je te rejoins aussi Sur cette idée d'authenticité Je pense que la musique Est forcément politique À partir du moment Elle n'est pas commerciale Tu vois c'est ça Que je vais séparer un peu Oui d'accord Mais de toute façon Elle est aussi commerciale Hendrix C'est hyper commercial Ouais mais je pense Qu'il y avait une authenticité Dans ce qu'il faisait Tu vois il ne le faisait pas forcément Pour vendre un disque Ah oui il n'était pas dans ce truc là Alors que maintenant Tu vas avoir des mecs Qui créent en se disant Bah ça ça va plaire Je vais pouvoir le vendre Je vais pouvoir tu vois Ouais c'est le travail des producteurs Moi je pense que Il y a J'avais entendu un mec Qui s'appelle Bob Rosman Qui est un gros bluesman Et c'était aussi un ethnomusicologue Il disait en fait Il y a le rock'n'roll Enfin il y a le blues Car il y a les blancs Qui le récupèrent Et ça devient le rock'n'roll Mais ça devient C'est toujours un peu artisanal Bien sûr Et jusqu'à la fin des années 60 C'est toujours un peu artisanal C'est toujours du rock'n'roll Et à partir des années 70 Il y a les producteurs Qui apprennent le truc Et là ça devient le rock Donc on a après l'émergence Du vrai rock bien dur Qui va donner le hard rock Et tout Et on peut dire Que là ça rentre vraiment Dans un processus Un peu plus commercial Bien que Je ne veux pas dire Que le hard rock Ça soit commercial Ouais mais t'as des producteurs Qui sont passés par là Qui ont commencé à mettre Du pognon là dedans Ok C'est plus le même truc Ok bah c'est très intéressant Parce que pour l'instant A chaque fois que je pose Un peu ce genre de questions On m'élu de ça En me disant Non mais la musique C'est pas forcément politique Et tout Et je trouve ça cool d'avoir Parce que moi c'est un peu Ma vision aussi Mais c'est politique Bien sûr que c'est politique Tu vois on parlait tout à l'heure De Dylan Moi je suis grand fan de ses textes On parle de strômeurs De mecs comme ça Pour moi il y a vraiment Un acte politique Et du sens derrière Tu vois l'acte créatif Qu'ils ont fait Et tu vois au delà de ça Après il y a aussi Le fait de Tu vois par exemple De faire des concerts Dans les bars D'avoir des bars concerts Et tout La musique c'est aussi Un moyen d'émancipation C'est un peu comme le sport On va dire Voilà pourquoi Il y a à un moment donné Quelqu'un Là on a enterré Pelé Il y a pas longtemps Pelé il venait D'un tissu social hyper pauvre Et puis bon Il est devenu le roi Grâce à son sport Et la musique peut procurer ça Et nos dirigeants Ont bien conscience de ça Et il n'est pas question Une seconde Que les gens Qui arrivent d'en bas Puissent croquer Un peu les chevilles De ceux qui sont en haut De ceux qui sont en haut Et il y a une Il y a une grosse chape de plomb Je trouve en France Sur l'activité De la musique live Ouais ouais Voilà De laisser bien les amateurs Dans leur coin De différencier le truc Ouais ouais Et puis Non seulement de laisser Dans leur coin Mais aussi de les empêcher De crier trop fort Ouais ouais Bien sûr Et de dire ce qu'ils ont à dire Enfin voilà Ouais carrément Voilà Ok bon je te propose Qu'on écoute le deuxième extrait J'ai choisi Bold as Love Justement C'est un morceau qui te parle Celui-là du coup C'est une balade Hendrixienne J'adore le son Les paroles sont Hyper psychédéliques C'est marrant Parce que j'ai beau traduire Les paroles d'Hendrix Souvent j'en comprends le sens 15-20 ans après C'est fou ça Non mais comme beaucoup de choses En fait Ouais ouais On va parler de Jim Morrison Plus tard c'est pareil C'est le mec à 25 ans Il sort des textes Et puis en fait Il faut avoir 50 balais Pour les comprendre C'est incroyable Faut finir par comprendre Le sens qu'il y avait Derrière ça Ah c'est cool Bon on passe au troisième disque Du coup le troisième disque C'est Texas Flood De Stevie Ravogan Le premier extrait Que j'ai choisi C'est Pride and Joy On est sur une rythmique Super efficace C'est le mot ouais Donc Stevie Ravogan Est un auteur Compositeur Interprète De blues américain Il est né en 1954 A Dallas Et mort en 1990 Dans un accident d'hélicoptère Il est le frère de Jimmy Ravogan Également guitariste célèbre Malgré une courte carrière Parfois peu connue Du grand public Il est largement considéré Comme l'un des plus brillants Guitaristes de l'histoire De la musique Et comme l'un des pionniers D'une renouveau du blues Dans les années 80 Influencé par Hendrix Comme on disait Mais aussi par T-Bone Walker Freddie King Ou encore Led Zeppelin Ou Robin Wolff Il cite aussi des influences jazz Comme Django Reinhardt Ou West Montgomery Il jouera avec David Bowie Sur l'album Let's Dance En 1983 Il est également célèbre Pour ses reprises de Hendrix Comme Will Do Child's Live Return Ou Little Wing Il reprend aussi ses tricks Comme Jouer derrière la tête Ou dans le dos Il sortira de son vivant 4 albums studio Et un live Celui que tu as choisi C'est son premier disque Texas Flood Sorti en 1983 La légende dit qu'il a été enregistré En seulement 3 jours Il y reprend notamment Des titres de Orvin Wolff Isley Brothers Ou Buddy Guy Les critiques parlent de Texas Flood Comme l'un des albums majestueux Une bombe musicalement bluffant De la première à la dernière seconde Encore une fois C'est un album que je ne connaissais pas beaucoup Je l'ai déjà croisé Dans des bacs de disques Avec cette pochette particulière Avec ce chapeau noir Sans jamais m'y attarder Merci pour cette découverte J'aime beaucoup La diversité des morceaux Un peu funky pour certains Carrément Texas Boogie pour d'autres J'ai été bercé moi Avec mon père Qui écoute Jimmy Reed Undock Taylor Ou John Lee Hooker Plus dans du Chicago Blues Et je ne retrouve pas Tout à fait les mêmes saveurs Chez Stevie Raybogan Mais je reconnais Qu'il y a une technique de jeu Qui est impressionnante Et j'ai beaucoup apprécié en tout cas Pourquoi est-ce que tu as choisi ce disque ? Alors J'aurais pu choisir Surtout le Live Elmo Cambo Donc c'est à peu près La même période Et quand j'ai écouté La première fois Ce disque là J'étais à fond sur Hendrix Et tout On m'a dit Ouais faut que t'écoutes Stevie Raybogan Et tout Donc je me procure Texas Loud Et j'écoute Et je trouve ça Assez plein en fait Parce qu'il y a Un truc qui me manque Au niveau de la couleur Du son Je sais pas quoi Et puis je passe un petit peu A côté pendant Mais ça dure pas longtemps Ça dure 3 mois Parce qu'à un moment donné Je vois la vidéo Elmo Cambo Et je prends une grosse patate Dans la tronche Genre une boule d'énergie Et là je comprends Ce qui est Quel est le guitariste Stevie Raybogan Et ça me suit encore Donc à tel point Que je suis allé à Austin 3-4 fois C'était la ville Où il a grandi En tant qu'artiste Pour aller traîner Dans les cafcons De là-bas Et puis aller faire Des jams Avec les ricains C'est ce qui m'a permis D'avoir confiance en moi Et de me dire Je peux faire ce boulot là En France Et de voir la technique La main droite Le drive de la main droite Et tu parlais De la rythmique efficace C'est tout dans la main droite C'est le drive de la main droite Et c'est du blues rock Comme je l'ai découvert Et je ne peux plus Me détacher de ce truc là Ok C'est ancré C'est incorporé C'est dans le corps C'est fini C'est définitif Dans l'ADN musical Comme ça c'est ça Ok On sent que c'est fort En tout cas quand on parle Et du coup ça a influencé ton jeu aussi J'imagine Carrément Complètement Cette fameuse main droite Là on parle un peu Pour ceux qui jouent de la musique Mais c'est vrai que Bien souvent on se dit Que c'est la main gauche Avec les accords Les notes que tu vas faire Les solos Comment tu vas te déplacer Sur le manche et tout Mais je crois aussi Que la main droite C'est le plus impressionnant Et c'est le plus long à acquérir Si j'ai l'impression C'est le côté rythmique Et en fait Justement quand j'étais à Austin Je voyais tous ces mecs jouer là Donc Comme Alan Haynes Ou Eric Tesmer Ou Gary Clark Jr Et je vois tous ces mecs Et en fait Je m'attardais de moins en moins Un petit peu sur la main gauche Parce que Enfin Ce qui est marrant C'est que j'ai fait trois voyages Là-bas On va dire C'est trois voyages initiatiques Le premier voyage Ça a été On va dire La main droite Et je me rendais compte Que les mecs jouaient à peu près Tout le temps les mêmes notes Mais que ce qui faisait La différence de chacun C'était la façon de les jouer La façon de les jouer C'est la main droite Donc il y en a Qui vont utiliser plus les doigts Il y en a qui vont attaquer Au médiateur D'une telle ou telle façon Et c'est ce qui fait Un petit peu la particularité De leur jeu Deuxième voyage initiatique À Austin Là je me suis justement Attardé un petit peu plus À la main gauche Les plans Les plans Le côté on va mélanger Le mode mineur Parce que alors le blues Il faut comprendre Qu'on peut mélanger Les modes mineurs Et les modes majeurs Le mode mineur Est censé être un peu triste Et le mode majeur Un peu plus gai Mais avec le blues On peut mélanger Et donc à savoir Quelle était la science De ce truc là Donc je m'attardais plus À la main droite Des fois j'ai passé Des concerts entiers A regarder la main droite D'un guitariste Notamment Alan Haynes Que j'aime beaucoup Qui a une petite influence Une grosse influence Sur Johnny Winter Notamment Et après le troisième voyage Ça a été mental C'est à dire Comment aborder Les concerts C'est à dire Je me souviens une fois D'un point de vue professionnel Tu veux dire ça ? Non 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 D'un point de vue mental Purement mental Comment mentalement Être cool quoi Pas détaché Être concentré Mais être cool Et d'avoir Des fois des petites frustrations On va dire musicales Et quand on par exemple On rentre sur scène Et qu'on sent Qu'on a un truc à prouver Machin Des fois on va surjouer Et puis en fait On va faire du Ok Ça va pas être bon quoi Et ça m'est arrivé Une fois à Austin Sur une jam Où j'avais eu Une petite frustration Mais rien de bien méchant En fait Mais ça avait Mis une graine en moi Et le coup d'après J'ai surjoué Et je suis sorti de scène Et j'avais juste Envie de creuser une tombe De me foutre de l'eau J'avais honte Et tout Donc ouais Il y a la dimension mentale À savoir Bon bah voilà Ouais Comment être étaché Comment aller Ok Par rapport à l'événement Alors il y a des pressions Qui sont scènes Comme le track Mais il y a des trucs Où il y a un petit peu Trop d'ego des fois Et là Là c'est pas très cool Toi tu ressens encore le track Quand tu joues à chaque fois ? Euh Non Ça y est ? Non c'est pas ça y est C'est qu'il y a les lieux Dans lesquels je joue Déjà j'y suis habitué Et voilà C'est souvent les lieux La dernière fois que j'ai eu le track Je me souviens J'avais fait une ouverture C'était au théâtre d'Ardoise À Oléron J'avais fait l'ouverture De Otis Taylor J'étais tout seul Sur un répertoire tout nouveau De vieux Delta Blues Que j'avais juste travaillé Et là Je chaussais un petit peu du deux Mais ça avait Ça avait permis À transcender une peur Ouais Ça c'est bien Parce que j'y suis avec toute l'humilité Que je pouvais avoir En me disant Bon je vais faire de mon mieux Et puis j'ai fait de mon mieux Et puis ça l'a fait à Terim C'était cool Donc toi tu joues régulièrement T'as plusieurs groupes c'est ça ? J'ai deux projets différents Je joue aussi tout seul Alors j'ai un Tout seul ça va être plus orienté Folk, pop J'ai un duo qui s'appelle The Folkadélix Avec un harmoniciste Qui s'appelle Mathieu Cuvillier Qui joue de l'harmonica Qui est un virtuose De l'harmonica Et qui joue beaucoup aussi Avec les effets Comme un guitariste Pourrait le faire Un peu de distorsion Un peu de reverb Une whammy Qui lui fait faire des sons De ouf Ça donne une touche Bien psychédélique Au répertoire pop-folk Que j'ai Ouais c'est pas l'harmonica Juste traditionnel Ouais Puis on est à deux voix Donc le truc fonctionne Vraiment vraiment bien On a joué d'ailleurs Samedi soir À la Gitoun C'était sympa Donc ça c'est folkadélique ? Folkadélique ouais Donc un petit peu folk Un petit peu psychédélique On va dire Et après du coup T'as d'autres formations ? Et après il y a cette histoire De blues électrique Qui revient Et avec Avec Un quartet Qui s'appelle Oleron Blues Society Donc c'est un petit peu Les copains On remet On met un peu le nez Dans le blues électrique Avec Emmanuel Excellent Avec Patrice Prey à la basse Et Cyprien Fred D'Amico à la batterie Ok Et puis là pour l'instant On anime les jams Du dimanche soir Et deux fois par semaine Le jeudi Au bus stop Alors le dimanche soir À la Gitoun Et deux fois par mois Le jeudi au bus stop Oui là ça vient de commencer Au bus stop C'est ça aussi en plus Ok Donc là c'est plus pour S'encanailler un petit peu Puis faire tourner un petit peu Rencontrer des autres Ecos Et puis voilà Puis on va voir Ce que ça donne Moi j'ai quelques compos Que j'aimerais bien remettre Un petit peu Au bout du jour Je pense que Manu On a quelques unes aussi Ok Et puis on va voir Ce que ça donne Donc ça c'est les deux projets Qui t'occupent en ce moment C'est ça ? D'accord Et tu disais Tu joues tout seul aussi ? Ouais Bah oui oui Parce qu'on est obligé C'est très dur De vendre un groupe C'est très compliqué Parce que forcément On est quatre Ça coûte plus cher Aux responsables Aux organisateurs Donc pour Pour faire chauffer L'air marmite Des fois je suis bien obligé De jouer tout seul Parce que toi T'es commenté En statut d'intermittent Du coup ? Ok d'accord Et donc tout seul En fait ça fait longtemps Que je joue tout seul Et ça m'a permis De développer un peu plus Mon chant Parce qu'on ne peut pas dire Que quand t'es tout seul La guitare peut pas être en avant Donc la guitare devient plus Un accompagnateur Et en fait ce qui prime C'est le chant Et en fait je me rends compte Que le chant Est vraiment super important Là je suis allé voir Quelques groupes Un petit peu à gauche À droite Mais j'avais déjà constaté ça Il y a longtemps Et souvent C'est comme si les artistes Ils mettaient un peu Le chant de côté C'était plus un prétexte Pour faire de la musique Et puis le chant Alors que vraiment C'est la voix C'est ce qui percute Les gens plus Enfin j'ai l'impression Que ça percute le public Plus qu'une technique D'instrument La technique d'instrument La façon de jouer C'est plus des trucs De musiciens C'est ça C'est à dire que la voix Tout le monde va avoir accès A ça C'est beaucoup plus accessible Au grand public Tout de suite Tu vas pouvoir choper Une manière de chanter Tu vois s'il y a une puissance S'il y a un truc Alors qu'effectivement La guitare pour reconnaître Vraiment que c'est un jeu fou Il faut connaître un peu Je te retrouve là-dessus Je pense que le public S'identifie plus facilement Avec un chanteur Qu'avec un virtuose De l'instrument C'est pas un jugement de valeur C'est intéressant D'avoir ton point de vue là-dessus Moi je joue un peu de musique aussi Et c'est vrai que Moi je fais plutôt l'inverse Je chante Et je me suis accompagné A la guitare un peu Donc je suis pas un grand virtuose Je fais pas des solos Et tout ça Mais je comprends ce que tu dis Ce truc un peu Entre l'instrument et la voix C'est intéressant Le fait d'avoir beaucoup joué tout seul Ça a permis de développer Considérablement Ma façon de chanter On revient un peu Sur Steve Iré Comment tu découvres toi Cet artiste Tu nous as dit Ça fait deux fois Que tu me dis On m'a dit d'écouter C'est des bouts à toi du coup Parce que Quand on traîne un peu Dans les bars Ou qu'on a des potes au lycée Qui sont un peu musiciens Un peu connectés On prend les informations Il y avait pas d'internet A l'époque Donc les informations Elles viennent des relations Qu'on peut avoir Et maintenant Tu découvres toujours comme ça Ou tu vas justement sur internet Ou dans de la presse musicale Ou comment tu trouves Des nouveaux artistes Bon internet Ouais Faut dire ce qu'il y a Après un petit peu la presse Mais j'en achète de moins en moins Mais Et puis notamment Quand je suis allé Je te parlais des voyages À Austin Au Texas J'ai rencontré Plein 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 d'artistes Déjà je suis allé voir en concert Des gens Dont j'avais entendu parler Dans les magazines Ouais Comme Eric Johnson Comme Chris Dupont Du Arte Comme Van Wilkes Enfin plein plein de gens Dont j'avais vu les noms Comme ça passer Dans les magazines spécialisés Puis après il y a Tous les artistes locaux Dont peu de gens Connaissent l'existence Ouais Il y a une super scène A Austin Moi j'ai mon père Qui est branché là dessus Qui me file des trucs régulièrement Elle est géniale Cette scène de jeunes là Qui ont 25-30 ans Qui font du blues Comme ça Remis un peu maintenant Survitaminé Et tout Il y a des trucs Ouais ouais Et puis en plus Ce qui est sympa C'est que là-bas C'est fantastique Ce qu'il fait Puis il a une technique Les mecs savent tout jouer C'est fou Alors ils mettent pas tout Dans le même morceau Quand ils vont faire un blues Tu sens bien Qu'ils en ont soublié Enfin voilà Il y a plein C'est vraiment intéressant Donc toi t'écoutes aussi Des jeunes bluesmans T'es pas resté bloqué Sur des grosses références Ouais Il y en a un qui sort Que j'aime bien Ouais Ok Oui parce que Tu m'as pas parlé encore Pour l'instant de légendes Genre BB King John Lee Hooker Et tout ça Ça fait partie de ton paysage De ton écoute aussi Bien sûr Et de plus en plus Ok tu reviens au base un peu Ouais 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 Parce que Quand on est jeune On a bien le côté flashy Sans trop savoir d'où ça vient Et puis en fait À un moment donné On regarde d'où ça vient Mais même À un moment donné J'avais bossé un répertoire Des mecs qui étaient là Avant les BB King Avant les Freddie King C'est à dire Les Robert Johnson Les Big Bill Bronzy Ouais Manslip Combe Lightning Hopkins J'ai un petit répertoire Très très bien Lightning Hopkins De blues acoustique Comme ça J'ai un petit répertoire Avec ça Ok Bon alors on pourrait parler Très longtemps de blues Je pense tous les deux C'est vraiment intéressant Je m'en lasse jamais Le deuxième extrait Que j'ai choisi Justement c'est une reprise D'un vieux bluesman De Orvin Wolfe Et c'est le morceau Tell Me Moi ce qui m'avait plu Dans celui-là En dehors Que ce soit un Ovin Wolfe C'est la voix Je trouve qu'elle représente Un peu la voix Que j'ai entendue Dans cet album C'est une voix quand même Vachement teintée 80's Tu vois Avec cette espèce De reverb Et ce truc un peu Et je trouvais Que ça représentait pas mal C'est un morceau Qui te plaît aussi Que tu t'aimes bien Ouais je joue De temps en temps Celui-là Ok Ça c'est le truc Qu'on peut faire facilement En buff quoi Et ce qui est marrant C'est que tu vois Tu peux par rapport A Pray and Joy Il y a toujours le truc Où c'est ternaire Et c'est un shuffle C'est Mais là Le riff guitar Est différent Dans Pray and Joy C'était plus un walking Ouais Et là C'est plus le riff Un petit peu La Chuck Berry La Johnny Bigou Donc C'est deux riffs différents Mais c'est vrai Que quand je leur écoutais Tu me parlais du chant Et Au-delà De la production Bien 80's Il a quand même Une façon de chanter Stevie Qui est propre à lui Et qu'il envoie du pâté Ouais il y a une puissance C'est vraiment tout C'est presque compressé Un peu comme ça C'est vrai Et C'est un morceau De Howling Wolf Donc Howling Wolf Aussi au chant Attention quoi C'est le loup hurlant Et Je me souviens A Austin M'être entendu dire Moi je vais devenir Howling Wolf Je veux devenir Howling Wolf Moi j'étais bourré Aucune chance Ok bon On passe au quatrième disque Là on va changer Un peu d'ambiance Le quatrième disque Que tu as choisi C'est Purple Rain De Prince Et le premier extrait Que j'ai choisi C'est On est en plein dedans Oh bah carrément Je l'ai choisi aussi C'est vraiment pas les sonorités Que je préfère Mais après j'ai un faible Pour Prince Je l'ai choisi aussi Pour cette intro Qui représentait quand même Cette manière de jouer Ce riff de guitare Qui pour moi fait le lien Avec les autres albums J'ai compris un peu ce truc là Donc Prince Né en 1958 à Minneapolis Et mort en 2016 C'est un auteur-compositeur-interprète Multi-instrumentiste Producteur, danseur Et acteur américain Il a exploré pendant sa carrière Le pop, la funk, le rock Le rhythm and blues Il commence en 1978 Et sa discographie Compte plus de 30 albums studio Il est très influencé Par George Clinton Ou Sly and the Family Stone Musicien autodidacte Il enregistre la plupart De ses albums entièrement seul Comme Stevie Wonder Il enregistre chaque instrument Les uns après les autres Artiste avant-gardiste Tant par sa musique Que par son style Ou son attitude L'album Purple Rain Que tu as choisi Et son plus gros succès commercial Sorti en 1984 C'est la bande originale Du film du même nom Où il joue le rôle principal Vendu à plus de 20 millions D'exemplaires C'est son sixième album studio Par sa synthèse du rock Du rhythm and blues Et de la musique électronique C'est un album qui est considéré Comme pièce maîtresse De la culture musicale contemporaine C'est un peu pompeux Mais c'est ce que j'ai trouvé Perso c'est un disque culte Que je connaissais vraiment Que de loin aussi J'avais acheté il y a quelques années Le 45 tours de Purple Rain Donc du morceau Et j'ai pas du tout été séduit Je trouvais ça trop lent Trop IT's pour moi Et là en écoutant l'album en entier Pour préparer le podcast J'ai trouvé que Je m'y suis retrouvé un peu plus Les rythmes et les riffs de guitare Mélangés à ces sonorités IT's Là j'ai trouvé que c'était intéressant Alors c'est peut-être mon écoute Qui évolue aussi Mais voilà J'étais un peu surpris Par ce choix qui s'éloigne du blues Et je te dis je pense Qu'en l'écoutant J'ai retrouvé par ces riffs de guitare Où il y a quelque chose Comme tu disais Dendrixien De tout ça Du coup pourquoi est-ce que Tu as choisi ce disque ? C'est un peu l'album de mon adolescence On va dire Ok C'est un peu avant Dans mon histoire Avant que je m'intéresse vraiment A la guitare Et parce que Je prends toujours plaisir A réécouter Cet album Et puis d'autres albums de Prince aussi Mais particulièrement celui-là Alors je ne sais pas Si parce qu'il y a Cette saveur nostalgique Mais t'as mis Wendell's Cry Il y a le premier morceau Let's Go Crazy Qui est du funk rock C'est le deuxième extrait Que j'ai prévu Ce morceau et sa patate C'est vraiment bien Il y a le côté Zappa Avec Take Me With You Où il y a des espèces De mise en place Un peu Un peu Un peu à la fin de Zappa On va dire Et tu parlais Pop Rain Un peu lent Mais c'est un slow Pop Rain Donc c'est normal C'est un slow Et le solo de guitare De Pop Rain Oh là là Oui mythique My god C'est fantastique Mais moi tout cet album Voilà J'ai eu plaisir A l'écouter J'ai toujours plaisir A l'écouter Bien que je ne suis vraiment Pas fan des sonorités Des années 80 Mais bon Prince savait tout faire Sait tout faire Et saura toujours tout faire Ouais T'as suivi après Le reste de sa carrière ? Un petit peu D'un oeil Il y a quelques J'ai bien aimé Sign of the Time Je crois que c'est sorti après C'est un double album Il y a des trucs Que j'ai moins aimé Quand il était revenu Là dans les années 2000 2010 Avec Musicology Je trouvais ça super Bien funk Bien comme il fallait Il y a des trucs Que j'aimais bien D'autres que je trouvais Un petit peu Ça collait au doigt Un peu Mais bon Quand il se mettait A la gratte A faire du funk rock Vas-y C'est ça le plus intéressant Je trouve C'est les passages Pour moi C'est les passages Comme ça Où il y a des riffs Parce que tout le reste Ça suit une esthétique Du moment Tu vois Tu pourrais presque rapprocher ça De Michael Jackson De tout ça Il y a un truc Que je trouve un peu formaté Dans cette musique là Par contre Tu sens qu'il s'exprime Quand il prend sa guitare Et ça j'ai trouvé ça Très intéressant aussi Ok donc du coup Tu disais Tu n'as pas trop suivi Sa carrière Un peu quand même Pour la suite Du coin de l'oeil Mais disons qu'après Quand on met le nez Un peu dans le blues Et puis ça nous prend Au trip Ça prend beaucoup de place Ouais c'est ça Donc du coup Si tu as écouté Prince C'est que tu n'écoutes pas Que du blues Tu te laisses la porte ouverte Tu as d'autres trucs aussi Ouais 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 Des fois je me fous Du gros métal dans la tête J'aime bien les virtuoses En fait j'écoute beaucoup De guitare en fait Mais j'aime bien les virtuoses Je ne m'exclus pas un jour De me faire une petite collection De musique classique Parce qu'il y a forcément Des choses fantastiques Là dedans Puis j'aime bien Toute la musique En fait afro-américaine Ouais ouais C'est ça C'est la ligne Qui relie un peu tout ça Ouais Ok Tu as été vers d'autres sonorités Du coup là On parlait des sons 80's Des synthés Des trucs C'est quelque chose Qui te parle Ou pas du tout Je vois là Où tu veux m'emmener Je ne suis pas Je ne suis vraiment pas fan De l'électro J'ai rencontré un truc Qui s'appelle Spoon Bill Je me suis dit Tiens ça c'est pas mal Mais vraiment Ce n'est pas ma cam Vraiment pas du tout Moi ce que j'aime Dans la musique Déjà c'est la musique live Ouais Et je trouve Qu'un mec tout seul Sur une scène Avec des platines Avec un show lumière Ça me parle moins Alors bon Voilà Après c'est Chacun sa sensibilité J'aime bien Moi d'avoir les gars Jouer J'aime bien Et même Dans la musique live Ce que j'aime C'est même pas Aller dans un stade Voir à CDC J'en ai rien à foutre Moi ce que Ce que j'aime bien C'est le format du café concert Avoir le mec pas très loin Avoir le mec pas très loin Et puis c'est de la proximité Et ça rejoint aussi Ce que je disais C'est politique Ouais C'est pas des gros trucs C'est On est là tous ensemble Et on sort les doigts du cul Ouais Et puis il y en a un qui fait de la musique Mais ça reste le même groupe de personnes Et il n'y a pas forcément une différence Qui se crée par une scène Par un stade Ouais Ouais Ah je comprends ce qu'il y a là Intéressant Ok Bon on écoute le deuxième extrait Ou est-ce que tu veux nous parler Un peu plus de Prince Je ne sais pas si Quel lien tu as avec ça Donc ça tu disais Toi tu l'as écouté quand t'étais ado Donc c'est quelle époque là ? Oh bah c'est 80 Fin des années 80 Début des années 90 Ok Donc l'époque où il sort quoi Ouais Tu l'as écouté L'époque où il sort Il est de quelle année ? On l'a dit tout à l'heure Je crois que c'est 83 Ouais un truc comme ça Ouais Euh Après je vois Je me souviens là Quand il avait fait la La BO de Batman Je crois que j'ai écouté Cet album Je trouvais ça Plutôt pas mal Et les puristes déjà Disaient C'est un vent du Elle est créative aussi Cette BO Moi je la passe des fois Justement dans des blind tests Ciné Tu sais J'avais chopé le 45 tours Comme ça Et à chaque fois que je l'écoute Je me dis que là Justement il y a des bases De ce qui va se faire en électro Après tu vois Ouais bah de toute façon C'est un avant-gardiste Et il y a un truc où Bon tu perds un peu ce côté Lien avec les instruments Et tout Mais il y a vraiment Des trucs intéressants De cette époque là C'est marrant Il a refait un petit succès Du coup au moment de la sortie De Batman C'était un peu Un peu par les producteurs Et tout ça Il y a toute une histoire Bon du coup on écoute Le deuxième extrait C'est Let's Go Let's Go Crazy Let's Go Crazy On retrouve le sens du rythme À Prince Qui est hyper caractéristique Je ne sais pas Il faudrait y jouer Vraiment avec Un maître rythmique Là qui m'explique Pourquoi à un moment donné Quand tu as un beat Tu dis C'est Prince Ah ouais Tu le reconnais C'est un truc de fou ça Et puis après J'aime bien J'aime bien Le riff guitare L'espèce d'intro Magnificence Ouais 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 J'ai ce mot là qui arrive Et puis surtout la fin Le final Avec un gros sonon de gratte J'aime bien le son Le guitare qu'il a Vraiment le son Il est surprenant le son De cet album là Sur les riffs là Non puis le son de guitare De Prince quoi Son son de gratte Je ne sais pas quel matos Vraiment il pouvait utiliser Et puis sûrement Que ça a dû varier Au fil des années Mais il a quand même Une esthétique sonore Ce qui est super je trouve Bon du coup On arrête là pour Prince On passe au dernier disque Parce que ça fait déjà Un moment qu'on discute Le cinquième disque Que tu as choisi C'est Ella Woman Des Doors Enfin un de mes invités Choisit un disque Des Doors J'ai attendu ça depuis le début Le premier extrait que j'ai choisi Bah du coup C'est Ella Woman On pourrait l'écouter en entier Celui-là Ça me gênerait pas Les Doors Donc dont le nom Vient du livre D'Aldous Huxley Les Portes de la Perception Est un groupe de rock américain Originaire de Los Angeles En Californie Il est formé en 1965 Et dissous en 1973 Deux ans après la mort De Jim Morrison C'est un des groupes Les plus marquants Et les plus fascinants De l'histoire du rock Je suis bien d'accord avec ça Ultra populaire Grâce à des hits Comme Break on True The End Ou Light My Fire Les quatre musiciens Connaissent encore Une grande popularité aujourd'hui Grâce entre autres Au culte voué A la personnalité De Jim Morrison Poète, chanteur Et créateur charismatique Dont la vie et la mort Tumultueuse En ont fait une légende Affiliés au rock psychédélique Ils toucheront à tout Allant du blues De la pop En passant par le funk Le jazz Ou la musique espagnole Après le succès Qu'on leur connait Leur sixième album Et dernier du vivant De Morrison LA Woman sort en 1971 Ce dernier disque Avec le roi lézard Prend une tonalité Beaucoup plus sombre Inspiré par le blues Malgré quelques morceaux rock Et le formidable Rider and the Storm La critique unanime Salue le disque Souvent considéré Comme le meilleur du groupe Jimmy apparaît Un peu boursouflé La barbe et les cheveux longs L'ambiance est paraît-il Tendue entre les membres du groupe Et pourtant Morrison Y chante comme jamais J'adore la version De Crawling Kick's Neck Et bien sûr Wasp Texas Radio On a Big Beat C'est un album Que je considère Comme faisant partie De mon ADN musical On en parlait tout à l'heure Il me suit depuis mon enfance Mes parents l'écoutaient Je continue encore A l'écouter aujourd'hui Et je m'en lasse pas Je pourrais encore l'écouter Tu vois je l'écoutais Dans la voiture en venant Et vraiment je m'en lasse pas De ce disque là Pourquoi est-ce que T'as choisi ce disque ? Pour L'Adors Pour Jim Et euh Faut m'en dire un peu plus là Ouais je comprends Mais j'étais surtout touché Par le film en fait Parce que je connaissais pas L'Adors avant le film De Oliver Stone Ouais il est fou ce film Il est fou Mais apparemment Il est quand même plein De choses un petit peu fausses Un petit peu bon bref Il a été romancé Un peu apparemment Ouais il a été romancé Mais moi aussi il m'a touché ouais Et puis tout à l'heure J'évoquais par exemple Pour les paroles d'Hendrix Le fait que Tu prends des paroles Tu comprends pas vraiment le sens Quand t'es un peu ado Ou un peu jeune Et puis Quand t'arrives à la quarantaine Ou quand tu prends un peu d'âge Tu commences à comprendre les paroles Et là tu te dis Mais comment c'est possible Qu'un mec Qui avait 24, 25 ans à l'époque Puisse avoir Ce genre de pensée quoi Ouais Et c'est des gens Qui sont connectés On disait de Jim Morrison Qui c'était un chaman C'était un chaman Ouais je crois aussi Il n'y a pas d'histoire Et puis Il y a ce côté un petit peu subversif Que j'aime bien moi Faut un peu bousculer L'establishment Enfin les choses Qui font partie de la société Comme étant des trucs haki Mais qui sont des carcans Il y en a plein Donc c'est des mecs Qui voulaient Utiliser la musique Pour transcender des choses Ouais pour changer les choses autour Alors bon ça marche pas tout le temps La tentative est là quoi Mais la tentative est là Et comme je te dis Les paroles Prennent du sens Avec l'âge quoi Et c'est C'est incroyable quoi Le mec c'est des visionnaires Ils ont une espèce de connexion Avec le La condition humaine Le vivant Le cosmos J'en sais rien J'ai pas comment dire Mais c'est C'est troublant quoi Vraiment troublant Ah bah je vois ce que tu veux dire Du coup ton lien avec les d'ordre T'as découvert ça comment T'as continué à écouter Ouais j'ai continué à écouter J'ai découvert ça Voilà j'ai pas trop de honte à lire Avec le film d'Oliver Stone Je connaissais pas trop avant Ok Et Et La personnalité De Jim Morrison Qui transpirait A travers ce film M'a bien envahi Je me souviens En boîte de nuit En train de danser Un peu comme lui Et tout C'est rigolo tout ça J'ai même À une époque là Je me souviens Quand j'étais plus jeune J'arrivais à accrocher Son tome de voix Mais ça c'était C'était pas mal Non j'y arriverais plus Mais Ouais les dors Les dors parce que c'est Les rolling stones Américains quoi C'est ça que ça présente Pour toi ? Ouais Et Les dors parce qu'il y a Cette formation au clavier Rayman Zarek Qui fait les basses À la main gauche Il y a une sonorité particulière Il y a C'est du rock intelligent quoi C'est du rock d'un tello Un peu Tu trouves ? Ouais il y a un peu de ça Ok c'est marrant Moi c'est ce que j'aurais classé Pour zapa tu vois Tu parlais de zapa tout à l'heure C'est un mec qui a du mal à me toucher Et je classe ça un peu là-dedans J'ai l'impression que j'ai pas les éléments Pour comprendre zapa tu vois Alors que les dors je trouve ça plus accessible Plutôt public tu vois Ouais mais alors Justement Moi je parle plus Dans le truc un tello Sur les paroles Ok d'accord Le côté poétique comme ça Ouais et puis il faut Il faut s'attarder A vos traductions Et à savoir Mais de quoi parle-t-il Il y a plein de textes Je sais même pas de quoi ils parlent Les women Je me doute vaguement du truc The end Aussi Enfin The end C'est bourré d'images De trucs aussi Ouais c'est ludipien Ah il y a tout un truc J'avais chopé des traductions Un gros bouquin de traductions Justement Où t'avais les textes Et puis ces traductions à côté Qui sont toujours un peu approximatives Selon qui les a traduits et tout Mais ça permettait Ouais d'ouvrir Un autre univers quoi Quand tu commences à écouter ça Tout ce que t'avais cru comprendre En fait ça voulait dire d'autres trucs Et c'est vachement vachement intéressant Moi j'aime beaucoup ces textes Ouais Ok du coup t'as écouté Enfin je pense que t'aimes aussi Les autres albums des Dorses Ouais Moi je kiffe Morrison Hotel Forcément Alors ce qui est intéressant C'est marrant l'affiliation Parce que dans Morrison Hotel Je crois qu'à la basse Ou à la guitare Il y a un musicien Qui s'appelle Lonnie Mac Ok Qui intervient Qui fait une intervention Sur Morrison Hotel Et Lonnie Mac C'est un guitariste texan Qui est peut-être Au niveau musical Et au niveau du jeu de guitare Le grand-père de Stevie Ray-Vogan Ok Ah ouais Donc t'as un truc Une première fois que j'ai écouté Lonnie Mac jouer Je fais On dirait le père de Stevie Ah c'est marrant Et donc voilà Sur l'album des Dorses Et tout Un truc que j'avais déjà Écouté bien avant de connaître Stevie Ray-Vogan Ok ouais Déjà un truc qui te touchait Ok Et du coup pourquoi est-ce que tu choisis La Woman et pas un autre album des Dorses ? Le côté blues ? Ouais 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 et puis c'est peut-être Quand je veux mettre un album des Dorses Je mets celui-là Ouais Je mets celui-là Après je mettrai Morrison Hotel Et après je mettais Soft Parade Et puis voilà Puis après tout le reste Ouais Il y a un lien entre Morrison Hotel et La Woman C'est sûr Ouais Moi je le fais aussi Mais moi j'aime beaucoup le premier Du coup Le Dorses Là où il y a Breakout Shug Et tout ça Où il y a Soul Kitchen Je trouve qu'il y a un truc aussi dans celui-là C'est le début Tu vois Et t'as l'impression qu'ils ont balancé Toutes leurs idées Que ça partait dans tous les sens J'aime beaucoup le premier aussi Il y a Light My Fire aussi Il y a Light My Fire C'est celui où il y a Light My Fire Qui n'est pas forcément le titre Qui est le plus intéressant Mais qui a aussi cette image-là Il y a quand même une à trop là Ouais ouais C'est clair C'est clair Et puis je pense que c'est là aussi Où ils créent leurs pattes Leurs touches Leur style à eux C'est intéressant Ok bah du coup On a fait un peu le tour On va écouter quand même Le deuxième extrait Que j'avais préparé Donc ce deuxième extrait C'est un morceau que j'aime beaucoup Qui s'appelle Car is by my window J'adore la voix dessus Je sais pas Je trouve qu'il y a une ambiance Qui est très particulière Comme ça Like the waves Down on the beach Alors qu'est-ce que t'en penses De ce morceau ? C'est du blues Ouais Du blues traditionnel Voilà Ok Bien lent Bien lourd C'est quoi ces paroles C'est quoi ? C'est la voiture Elle est passée par la fenêtre Ouais c'est ça C'est ça J'adore J'adore ce Comme les vagues Sur la plage Ouais ouais Là peut-être qu'il faut creuser aussi Les paroles Il y a peut-être un sens caché Un sens Ouais puis il y a un truc Halluciné Ouais voilà tu vois Petit message A caractère informatif Il y a un truc lourd Avec des paroles simples J'aime bien aussi Tu sais c'est comment Celui de Cream I see a tree by the window Je sais plus comment Il y en a un qui est très cool Comme ça Où t'as des paroles Qui sont très simplistes Mais pourtant avec un son très lourd Et avec un truc Qui te file une ambiance Comme ça Et je trouve que celui-là Car is by my window Il y a un truc Qui est impressionnant Moi j'aime beaucoup ce morceau-là aussi Bon du coup on a fait le tour Est-ce que tu veux rajouter Quelque chose sur les doors ? Euh non Non c'est bon ? Parce que J'ai pas plus que ça Ça marche Mais il n'y a pas souci déjà On a beaucoup parlé C'est déjà super Merci beaucoup en tout cas Pour ce voyage surprenant Entre classique blues Délire hendrixien Et monument 80's On sent que ton univers musical Est marqué par ses riffs de guitare Et ses sons distordus Moi je suis très heureux en tout cas D'avoir pu te découvrir un peu plus Parce qu'on se croit à chaque fois Mais on n'avait jamais trop eu le temps De discuter Et puis je suis content aussi D'avoir fait découvrir cette sélection Qui me touche aux auditeurs Juste pour terminer Je t'ai demandé Quel était le premier disque Que tu as acheté Est-ce que tu te rappelles Du dernier disque que tu as acheté Ou téléchargé Ou découvert ? Bien sûr Je sais quoi là ? J'ai acheté le dernier Laura Cox Ok Guitariste française Guitariste française Blues rock Et puis un petit peu country Un petit peu D'enfer Ok bah tu vois je connais pas du tout Laura Cox Hyper surpris de la qualité Et je trouve qu'en France là Là je fais un petit peu le tour Parce que je remets un peu le nez dans le blues rock Et puis de savoir un peu ce qui se passe en France Avec cette musique là Là où il y a une trentaine d'années Il y avait peu de choses qui me touchaient là Je trouve il y a plein de trucs Il y a vraiment des jeunes là Qui envoient du steak là Ok Ouais c'est très bien ce qui se passe là en France Cool Il faudrait qu'il y ait plus de lieux de diffusion Et puis des lieux simples d'accès quoi Que ce ne soient pas des salles Des bars quoi Il faut du café-concert en France Ah donc Là il y a une petite initiative Enfin une petite initiative Il y a quelqu'un qui vient de reprendre le bus stop À Saint-Pierre-de-Léon Quelqu'un qui est motivé Ouais très chouette Qui vient résonoriser ça dans son lieu Très chouette Olivier là Pour éviter que le son sort du lieu Et embête les voisins Parce que forcément Le truc surprenant C'est que quand il y a une personne Que ça gêne Ça peut faire fermer un établissement Qui envoie des gens Ça c'est bizarre Enfin bon bref Et ben bon Alors on a affaire à une personne Qui est motivée et tout Et c'est très très bien Et il en faudrait plus à travers le pays Des choses comme ça Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus Du coup Tu m'as dit que c'était un peu dur De choisir ces cinq artistes là Est-ce qu'il y a d'autres artistes Ou d'autres albums Dont tu aurais voulu parler ? Bah ouais Là cette nuit J'y ai pensé Et puis Je n'ai pas évoqué Super Trump par exemple Et Super Trump Et les albums Les deux albums Que j'écoutais en boucle Quand j'étais môme C'était Breakfast in America Et Even in the Quietest Moment Et c'est Là je devais être en cinquième Sixième Ok Là j'étais à 12-13 Ouais c'est ça Et en fait ça c'est la musique Qui m'a fait aimer la musique Ah tu m'as dit ça Qui m'a procuré des sensations Que je soupçonnais pas Ok Et après avec ça J'ai beaucoup écouté Dire Straits Pink Floyd A cette époque là Donc ça on va dire C'est on va dire Pré-apprentissage de la guitare Ok Tu découvres Tu te fais la main Petit à petit En apprenant à jouer Ces morceaux là aussi Oh vraiment Je me suis vraiment fait la main Sur Stevie Ray Hogan Et Jim Enrix Ok Comment t'apprends du coup Tu disais un peu par ton père Mais après t'as appris toi Tout seul Tout seul Et puis en allant voir des concerts Ok Parce que moi j'allais voir des concerts C'était pas pour faire la fête C'était pour regarder les plans C'était pour regarder les plans Les doigts du mec Enfin tu vois C'est ce que j'ai fait après Des années après En allant au Austin Et je redécouvrais un petit peu Ce truc là Où je me plantais Devant la scène Et puis je regardais Les doigts Les façons de faire Les façons d'être sur scène Les façons Ça me branche ça J'aime ça quoi Tu parlais un peu tout à l'heure Du maître et de l'élève Tu sais ce truc de bluesman Avec un vieux qui lui apprend T'as eu quelqu'un toi Qui t'as appris comme ça ? Non mais là récemment J'ai contacté Le guitariste d'un groupe Qui est tourné beaucoup Dans notre région Il s'appelait Les Smatch Potatoes Ouais Un guitariste qui s'appelle Christophe Leprivier Et j'allais voir Les Smatch Potatoes Vraiment très 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 régulièrement Et c'était l'époque Où c'était un quartet Et le chanteur s'appelait C'était Bob Avec qui j'ai eu la chance De jouer un petit peu Après Ok Il s'appelle Robert F. Nous Un virtuose de l'harmonica Et un mec qui chantait Il me faisait penser à BB King Quand il chantait Yes Qui avait une grosse 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 personnalité Et puis il y avait ce guitariste Christophe Leprivier Et donc je l'ai contacté Récemment Pour qu'il me donne des vieux enregistrements Des Smatch Potatoes Et il m'en a envoyé Et tout Et en fait j'ai reconnecté Avec ça Et avec son jeu de guitare Et en fait je me rends compte Que c'est peut-être le guitariste Qui m'a le plus influencé En visu direct Parce que tu l'as vu jouer Et tout ça J'en ai vu plein À Austin Et puis Et en France Je pense à quelqu'un Alors on se connait pas du tout Mais comme Michel Fraisse Qui était le guitariste De Bâton Rouge Que j'ai vu 3-4 fois en concert Et j'avais acheté l'album Bâton Rouge À l'époque Que j'ai écouté en boucle En boucle En boucle Je sais pas Une époque Je reprenais des titres De cet album Ok Mais Christophe Leprivier Peut-être Alors j'ai jamais eu De cours direct Avec lui J'ai jamais été Vraiment très 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 proche Mais à chaque fois Que j'allais voir Les jolies Smash Potatoes Je regardais ce guitariste Il était Ouais t'as senti Que lui t'as transmis quelque chose Ah ouais clairement Puis alors quand j'ai réécouté Les vieux enregistrements De ce groupe Il y a Il y a quoi Il y a 3 mois de ça Tout de suite Ça m'a Ça m'a reconnecté Avec ce que j'aime Dans le blues rock Et voilà La patate La virtuosité Le feeling L'énergie Le son Enfin voilà Et toi t'as transmis déjà A quelqu'un d'autre ? Je pense ouais Ouais ? T'as eu des petits jeunes Comme ça Qui sont venus voir Comment tu jouais ? Ouais 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 J'ai eu 2-3 retours Comme ça Notamment un gars Qui s'appelle Antoine Oh merde J'ai plus son nom de famille Antoine Oh excuse-moi Antoine Il joue dans un trio Country Qui s'appelle Red Gabar Ok Ils sont de Nantes Et en fait Ils font de la country Mais en reprenant Des titres hyper connus Donc c'est assez rigolo Et lui Il y a quelques années Il m'a dit Ouais non mais je me souviens Je t'avais vu jouer Stella Poudrière En Rochefort Et je me dis C'est ça que je veux faire Ok ouais Donc Ah c'est cool C'est cool que tu aies réussi A transmettre ce truc là aussi Ok Bon du coup On a fait le tour Un peu des artistes Que tu voulais citer Est-ce que Est-ce que t'as des projets Des activités Comment on fait pour te retrouver Donc on a dit tous les dimanches A la Guitoun Tous les dimanches A la Guitoun De 19h à 22h Jusqu'à fin juin Ok Les premiers et quatrième jeudi Du mois au bus stop Toujours en blues rock Seine ouverte Avec Voilà c'est un blues rock Jam blues Ouais C'est pas une scène ouverte Parce que tu vas pas venir Nous chanter Jardin d'hiver par exemple Ouais c'est ça Tu veux Et Mais bon voilà Après on est aussi open quoi Tu vois tu fais un petit rai Et des trucs machins On peut toujours s'arranger Dans la On est hyper bienveillant Il y a tous les niveaux Sans accepter On n'est pas là A faire la compét Un machin C'est cool Puis on est là aussi Pour s'amuser Nous on est là Pour faire la musique qu'on aime Et ça nous fait jouer Donc c'est ça L'idée c'est de partager Ok Donc ça on peut retrouver facilement Par les pages Insta Facebook Facebook surtout De Laggy Toon Et du bus stop Toi t'as une page T'as quelque chose On peut te suivre du coup On a Je crois que j'ai un Enfin je sais pas quoi Il y a une page Facebook Des Folkadalics Ok Bah je mettrai le lien Je vais essayer de trouver ça On a une petite chaîne YouTube Où il y a quelques vidéos aussi Ok Et on est en train de créer Je crois qu'il y a un Instagram Sur Oléron Blue Society Avec quelques photos Et puis on est en train de créer Des choses Parce que bon L'importance des réseaux Moi je pensais pas Que c'était aussi important ça Ah c'est fou C'est fou Et les gens sont vraiment Demandeurs de suivre D'avoir les dates De faire les trucs D'avoir les petites vidéos On va se faire une petite vidéo Bientôt Avec Oléron Blue Society Pour pouvoir mettre ça Sur les réseaux Ok J'aime beaucoup moi Ta manière de communiquer Sur Folkadalics Avec cette photo Là vous êtes sur un chemin blanc Je pense d'Oléron Avec deux fauteuils Avec deux fauteuils Ah je l'ai vraiment trouvé cool Cette photo Ouais c'est l'idée C'est l'idée de Mathieu ça Il voulait refaire l'affiche Il dit on va faire ça Ah non il y a un petit concept On sent que ça vient d'ici C'est marrant Ok bon du coup On a fait le tour Est-ce que t'as d'autres choses à dire Que t'aurais voulu dire Que t'as pas eu le temps Euh non Faites de la musique Faites de la musique Apprenez à jouer Apprenez à être simple Apprenez à vous exprimer Et puis Et puis voilà Ok C'est un love Et bah merci Dad En tout cas merci pour le temps Que tu nous as accordé On remercie également La Gitoun Pour son accueil Toujours au top Et bien sûr Merci à vous de nous avoir écoutés Vous pouvez bien sûr Nous retrouver sur les réseaux Justement on en parlait Facebook Instagram Soundcloud Youtube Et même TikTok En cherchant Black Rackham Studio Ou 5 disques qui ont changé ta vie Le podcast est disponible Sur toutes les plateformes d'écoute Spotify Deezer Apple Podcast N'hésitez pas à en parler autour de vous A partager A mettre des étoiles Et des commentaires Ça nous aidera à faire connaître ce podcast Merci encore de nous avoir écoutés Au revoir Dad Au revoir à tous Et à la semaine prochaine Ciao toi C'était 5 disques qui ont changé ta vie Un podcast produit par Black Rackham Studio 5 disques qui ont changé ta vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada